Musique Chalom bien aimé dans les seigneurs, que l'éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Donc nous allons aujourd'hui atterrir, selon la recommandation qui nous a été faite par l'administrateur principal du groupe, qui nous avait demandé d'intervenir sur Boaz, Manja et Bu. Comme vous savez, j'avais donc commencé hier. Alors aujourd'hui, je vais devoir atterrir, donc je vais devoir finir. Il est vrai que le sujet, il est grand, il est costaud, Donc ça va être impossible pour nous de prétendre cerner toute la problématique concernant l'histoire des rutes et Boaz. Voilà pourquoi nous allons chacun, en ce qui le concerne, prendre la portion que Dieu lui a mis à cœur. Donc j'étais en train d'expliquer hier l'extrémité. Et je vais donc aujourd'hui conclure avec l'extrémité et par la même occasion expliquer qu'est-ce que c'est manger et boire. D'après le livre de Ruth, dans son chapitre 3, nous allons donc lire cette écriture-là. Donc c'était Ruth, dans son chapitre 3. Je vais donc lire les versets 6 et les versets 7. La Bible dit « Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. » Je vais donc devoir atterrir aujourd'hui. Je crois qu'hier j'ai expliqué que l'extrémité se comprenait comme étant la terre. Et pour bien expliquer l'extrémité, je suis donc parti de là où venait le bien-aimé frère Boaz. J'ai expliqué que c'était l'image du roi, le Seigneur Jésus-Christ, qui quittait son trône et qui venait se coucher aux extrémités des tas de gerbes. Donc, vous comprenez que Boaz est donc parti de sa maison, que j'ai symbolisé par Jérusalem. Et j'ai attesté que Jérusalem, c'est le ciel, c'est ça la maison du Dieu très haut, et que l'extrémité, là où il vient se coucher, c'est la terre. Donc, or, je crois que mon bien-aimé, le docteur Enoch, dans son intervention, que j'ai trouvée très magistrale, nous a expliqué que ce coucher veut dire mourir. Et à ce stade, comme vous savez, nous pouvons lire avec vous les livres de Jean, si je ne me trompe pas, là où le Seigneur, lorsqu'il parle de Lazare, il dit, allons donc réveiller notre ami Lazare qui dort. Alors qu'en réalité, Lazare était mort. Donc, je suis là dans les livres de Jean chapitre 11, verset 11, la Bible dit, « Après ces paroles, il leur dit, Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Vous voyez ? Donc, les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Donc, quand vous lisez cette écriture, vous allez donc très vite vous rendre compte que la mort est donc identifiée au sommeil. Voyez-vous ? Ainsi, quand on dit que Boaz s'est couché ou Boaz s'est couchant, nous comprenons que ce sommeil de Boaz veut donc tout simplement dire la mort. Or, dans le cadre prophétique de la Bible, nous comprenons que la mort n'est possible que sur la terre. Donc, le Seigneur a donc quitté le ciel, il est donc venu mourir sur la terre. Donc, quand Boaz se couche aux extrémités des tas de gerbes, nous comprenons tout simplement que Boaz a donc quitté le ciel. Il est donc venu mourir sur la terre. C'est ça l'extrémité. C'est ça les extrémités des tas de gerbes. C'est les lieux de sa mort. C'est là où il est venu mourir. Ainsi, j'ai symbolisé que la maison d'Eboaz, d'où il est parti, se comprend comme étant le ciel. J'ai donné plusieurs écritures. La maison de Jérusalem, c'est de là qu'il est parti. Maintenant, regardez, frère. Pour bien faire comprendre ces choses-là, nous pouvons également prendre une écriture dans les livres d'Epsom, je crois. Prenons les livres d'Epsom. Ça nous permettra également de faire à soi la même pensée. Vous allez donc comprendre avec moi que lorsque nous parlons du... Parce qu'on ne peut pas définir l'extrémité, si préalablement vous ne comprenez pas d'où est parti Boaz. Alors, quand vous prenez les livres d'Epsom, j'ai plusieurs écritures, mais je vous prends les livres d'Epsom, Psaume 19. Prenons les livres d'Epsom dans son chapitre 19. La Bible dit, à partir du verset 5, les gens qui lisent la version d'Arbi... Non, lui, c'est le verset 6. Les gens qui lisent la version d'Arbi, je crois que c'est le verset 5. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 5. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Voyez-vous, frère ? Donc, le soleil a donc une tente qui lui a été dressée où ? Aux extrémités du monde. Maintenant, le verset 6 va nous donner l'intelligence de cette écriture. La Bible dit, « Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. » J'explique ici la démarche de Boaz qui quitte sa maison pour venir se coucher aux extrémités des tas de gerbes. Il est donc venu de sa maison. Maintenant, le psalmiste David nous amène à comprendre cette démarche parce que, comme vous le savez, Boaz est en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le frère Boaz, je vous donnerai l'écriture, est donc de la tribu de Jida. Donc, Boaz, c'est un soleil. Voyez-vous, j'ai lu. « Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux. » Avez-vous remarqué ? « Et achève sa course à l'autre extrémité. » Point. J'aime ça. Donc, le psalmiste David nous explique que « Le soleil semblable à un époux sort d'une extrémité. » Quelle est l'extrémité des cieux ? C'est sa maison. Et il finit sa course à l'autre extrémité. Quand vous prenez le soleil, le soleil fait la course de se lever et de se coucher. Donc, la première extrémité de là où est parti le soleil, c'est le lieu de sa couche, de sa chambre, là où il s'élevait. Et il vient finir sa course dans l'autre extrémité qui est en fait le lieu de sa couche. En d'autres termes, le soleil est parti de l'Orient et est venu se coucher en Occident. Avez-vous fait ? Avez-vous remarqué cette chose ? Donc, Boaz est donc sorti de l'Orient et il est venu se coucher en Occident. Donc, quand on dit que Boaz se coucha aux extrémités d'un tas de gerbes, or Boaz, comme le véritable soleil, qui quitte sa chambre qui est en Orient et qui vient donc se coucher en Occident. Qu'est-ce que c'est l'Occident ? Il ne faut pas faire la géographie pour comprendre les mystères de la parole. Il faut maintenant essayer d'expliquer également l'Occident selon l'Évangile. n'est pas faire comme notre frère qui a prétendu que l'Occident, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc, pour dire que le prophète du temps du soir devrait être un Américain, parce que l'Amérique, quand on prend la carte géographique, l'Amérique est en Occident. Ça, c'est mal comprendre l'écriture. Je vais donc expliquer l'Occident selon la Bible. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. La Bible dit qu'un jour, Joseph va faire un songe. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Je ne fais que répéter des choses que vous connaissez déjà. Mais je les évoque parce que ce sont des témoins qui vont nous permettre de comprendre l'histoire des Boaz et des Ruth. Alors, la Bible dit que un jour, le frère Joseph va vers un songe. Il fait un songe et dans son songe, il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Alors, Joseph va dire les songes à son père. Alors, il dira ceci. Je suis dans Genèse chapitre 37, le verset 9. Il y a encore un autre songe parce que Joseph a eu deux songes. OK? Dans le premier songe de Joseph, le père n'a pas parlé parce que dans son premier songe, il dit ceci. Genèse chapitre 37, verset 6. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. OK? Nous étions alliés les gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosterneront devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il est à y encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Il raconta à ses frères et il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la ligne et les étoiles s'est prosterner devant moi. Vous voyez? Donc, Joseph a fait deux songes. Le premier songe, il a raconté ça à ses frères et le père n'a pas parlé. Mais le deuxième songe, quand il raconte à son père, c'est alors que le père ouvre sa bouche pour expliquer le songe. Cette chose est prophétique et cache beaucoup de choses. Parce que dans le premier songe annoncé aux frères, le père s'est tué. Mais dans le deuxième songe, le père a parlé. parce que le premier songe est une dispensation de la loi parce que pendant la dispensation de la loi, Dieu a fermé sa bouche. Dieu n'a pas parlé. Est-ce que vous me suivez? Pour comprendre que Dieu n'a pas parlé, il faut aller consulter la montagne de Reb. Lorsque les enfants d'Israël ont voulu rencontrer le Seigneur, ils ont dit à Moïse de demander à Dieu de descendre lui-même pour leur parler. Moïse s'en va parler à l'éternel. Il dit que le peuple va t'écouter. En d'autres termes, le peuple va que toi, Dieu, tu puisses ouvrir ta bouche et parler. C'est le premier songe. La Bible dit que le troisième jour au matin, le peuple s'est rassemblé tout autour de la montagne. Il y a eu des grandements du ciel, les régissements, les éclairs et les tonnerres. Parce que Dieu s'est préparé pour parler. Les enfants d'Israël ont eu peur, ils ont dit à Moïse de demander à Dieu de ne pas venir. Donc, en d'autres termes, que Dieu ne parle pas. Ça, c'est le premier songe que Joseph a raconté à ses frères. Et ces songes-là n'ont pas fait parler le père. Est-ce que vous me comprenez ? Mais le deuxième songe, je voudrais ici dire que le premier songe est une parabole. C'est un sacerdoce. où le père s'est tué. Mais dans le deuxième songe, vous comprenez ? C'est aussi une autre dispensation. C'est la dispensation où le père est en train de parler. C'est l'étant de la grâce. Alors, quand il raconte le deuxième songe, alors son père dit ceci. Je suis dans Genèse, chapitre 37, le verset 9. Le père dit, « Qu'est-ce que signifient ces songes que tu as ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ? » Donc, vous comprenez ici que notre bien-aimé frère Jacob, notre père, par ses songes, il nous fait comprendre que l'époux, c'est le soleil. Ici, Joseph est identifié au soleil. Pardon, Jacob est identifié au soleil. Donc, ici, Jacob est Jida. Est-ce que vous comprenez ? Parce que Jida, qui est le quatrième fils de Jacob, Genèse 49 atteste que il est celui qui dirige. Il a les bâtons de commandement. Il est le roi. C'est lui qui règne sur ses frères. Donc, Joseph est un soleil. Maintenant, vous allez remarquer que pardon, Jacob est un soleil. Maintenant, vous allez remarquer que Jacob comme le soleil. Si nous voudrions marier Jacob avec Somme 19, le verset 5 et le verset 6, vous allez remarquer que Jacob comme le soleil est donc venu mourir en Égypte. Il est donc venu mourir se coucher en Égypte. Vous savez, mourir, c'est se coucher, c'est dormir. Donc, quand Jacob quitte la contrée où il habitait et qu'il fait le déplacement pour venir en Égypte au jour où l'Éternel a élevé Joseph dans le pays d'Égypte, ce mouvement-là, c'est la course du soleil. En d'autres termes, ces mouvements-là, c'est le déplacement des Boaz. Donc, qu'il quitte sa demeure pour venir mourir en Égypte. Or, Somme nous dit le soleil se couche en Occident. Il finit sa course en Occident vers le coucher du soleil. Donc, on saisit ici que Jacob, de là où il était parti, il venait donc de l'Orient pour venir se coucher en Occident. Donc, l'Orient, c'est là où le soleil s'élève et l'Occident, c'est là où le soleil se couche. Donc, l'Orient, c'est la maison de Dieu, c'est là où il est venu. Et l'Occident, c'est le lieu de sa couche. Est-ce que vous comprenez le mouvement de Boaz ? Donc, quand on dit que Boaz se coucha aux extrémités de tas de gerbes, comprenez tout simplement que l'extrémité des tas de gerbes, c'est l'Occident. Et ici, l'Occident est symbolisé par le pays d'Égypte. Or, le pays d'Égypte, c'est le monde. Donc, Boaz, c'est un soleil. Qu'est-ce qui me prouve que Boaz est un soleil ? Ruth, chapitre 4. Ruth, chapitre 4. Je vais lire le verset 17. Je vais même commencer par le verset 16. La Bible dit ceci. Disons, Naomi prit l'enfant et le mit sur son genou et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi. Elles l'appellèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe père de David. Voilà. Donc, nous comprenons qu'Obed c'est le grand-père de David. Or, David est de la tribu de Juda. Voyez ? Or, la tribu de Juda, c'est la tribu du soleil. Le véritable Juda qui éclaire le peuple, qui conduit le peuple. Il est le soleil, il est la lumière du monde. donc, Boaz, c'est aussi le quatrième jour. C'est le jour du soleil. Boaz, c'est lui qui fait le déplacement en quittant l'Orient vers l'Occident. Oh ! Selon l'Évangile, l'Orient, c'est le ciel. Parce que c'est dès là que le Seigneur est venu. Que le Seigneur vous bénisse. Chalom, bien-aimés, nous continuons notre marche de sanctification. Donc, l'Orient, Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Nous comprenons que l'Orient, c'est... J'aime ces choses. L'Orient, c'est les lieux du départ. du soleil. Or, le véritable soleil, vous savez, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon le livre de Matthieu, en vertu de laquelle le soleil, les vents nous ont visités d'en haut. Donc, ce soleil, les vents qui nous ont visités d'en haut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est donc parti du ciel. Il part du ciel. Il lui vient donc sur la terre. Donc, le ciel est l'Orient, la terre est l'Occident. L'Orient, c'est la tête. Retenez ce que j'ai dit. L'Occident, c'est les pieds. Est-ce que vous... vous remarquez ce que j'ai dit? Je vous avais dit hier que la Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marche et pied. donc, les pieds de Dieu, les pieds de l'Éternel, c'est sur la terre. J'évoque cette écriture pour vous amener à comprendre la raison pour laquelle Ruth devrait découvrir les pieds de Naomi. Pardon. Devait découvrir les pieds de Boaz. Pourquoi? ces gestes-là expliquent l'œuvre de la croix. Parce que c'est sur la terre que Boaz doit venir se coucher et nous disons cette extrémité-là, c'est ça même les pieds de Boaz. Retenez ce que je dis parce que je vais y revenir bientôt. c'est pourquoi, c'est pourquoi, bien aimé dans les seigneurs, quand ils sont entrés dans la chambre haute avant la mort de Jésus, il faut retenir ce que je dis, il est vrai que Jésus a célébré plusieurs Pâques de son vivant. Mais la Pâque de la veille de sa mort est une Pâque spéciale. Parce que c'est la seule Pâque où on nous donne la description de ce qui s'est passé dans cette chambre. Et c'est au cours de cette Pâque-là, bien aimé dans les seigneurs, que Jésus lava les pieds des disciples. J'aime ça. La seule Pâque où Jésus lave les pieds des disciples, c'est la Pâque de la veille de sa mort. Or, la mort de Jésus, c'est ça, le coucher de Boaz. Retenez ce que je dis. Mais lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a donc commencé sa course. Je ne voudrais pas ici soulever une question doctrinale. Ce n'est pas mon intention. mais j'ai dit que la seule Pâque où Jésus lave les pieds des disciples, c'est la Pâque de la veille de sa mort. Et il leur dit, si je ne vous lave pas les pieds, vous n'aurez pas part au royaume. Donc, vous n'entrerez pas dans la maison. C'est important ce que je dis. parce que c'est ce que Ruth va faire quand elle va découvrir les pieds de Boaz. Ce geste-là de découvrir les pieds de Boaz est l'image de la mort de Jésus. Et au travers de cette mort, c'est comme ça que nous, nous sommes devenus fils dans la maison de Jacob. Remarquez maintenant. Donc ici, le ciel, c'est ça l'Orient. La maison de Jérusalem de l'Éternel, c'est ça l'Orient. L'extrémité, c'est l'Occident. L'extrémité, c'est la terre. L'extrémité, c'est Golgotha. Avez-vous remarqué cette chose? Mais, le point de départ, c'est toujours l'Orient, l'endroit où le soleil s'élève pour commencer sa course. C'est pourquoi quand vous lisez le livre des nombres, je vous prends le livre des nombres, chapitre 2. Je commence par les premiers versets. La Bible dit « L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. sous les enseignes de la maison de ses pères, ils camperont vis-à-vis et tout autour de l'attente d'assignation. » Beaucoup de choses à dire ici. Mais il y a une écriture que je suis en train de poursuivre avec ma flèche dans la forêt pour l'attraper parce que le père Isaac a besoin de manger. La Bible dit dans les versets 3 « À l'Orient, le camp de Jida avec sa bannière, avec ses corps d'armée. Là, camperont les princes des fils de Jida, Nachon, fils d'Aminadab et son corps d'armée. » Donc, le chef des fils du camp de l'Orient, j'ai dit « C'est Jida. » Rémarquez cette chose. Donc, et puis l'écriture dit que c'est toujours Jida qui commence la marche. Je ne sais pas si je pourrais également donc vous trouver cette écriture-là. Donc, quand il est question de commencer la marche, je suis dans Nombre chapitre 2 verset 9 « Total pour le temps de Jida d'après les dénombrements 186 1400 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. » Vous voyez, c'est la course du soleil. Donc, c'est Saboaz qui quitte l'Orient qui est en fait les levées du soleil. Mais ce soleil doit venir se coucher. Nous comprenons maintenant que les extrémités d'État de Jérôme, c'est le lieu de sa couche, c'est-à-dire l'Occident. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons ? maintenant ? Mais avant de se coucher, l'Écriture dit que le Seigneur mangea, Boaz mangea et but. C'est pourquoi je vous avais dit hier que je ne voudrais pas aller expliquer les manger en touchant d'autres Écritures qui, en fait, risquent de ne pas avoir des relations directes avec notre thème principal. Parce que si nous avons compris que le coucher de Boaz, c'est sa mort, alors ça devient plus facile de comprendre qu'est-ce que c'est Boaz mangea et but. Ça devient facile de comprendre cela. Un jour, je suis dans les livres des gens, les Seigneurs parlant aux enfants d'Israël leur dit « Vons paix, on mangeait la manne tombée du ciel, ils en sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. » Je voudrais maintenant avec votre permission expliquer ce qui se passe, qu'est-ce que c'est Boaz mangea et but. Parce que vous avez compris que ce coucher aux extrémités c'est sa mort. Donc, il faut replacer comme j'ai toujours dit replacer la prophétie dans son contexte d'émergence pour en saisir l'essence et la pronté. est-ce que vous comprenez ? Bon, allons toucher deux ou trois écritures avec votre permission pour que les choses puissent bien se faire comprendre. laissez-moi vous trouver l'écriture. Nous allons prendre les livres de Matthieu. Je voudrais lire les livres de Matthieu. Je commence comme la veille de la mort du Seigneur Jésus Christ que nous expliquons par le coucher des boases. Donc, boases qui se couche symbolisent la mort du Seigneur Jésus Christ. Je crois que sur cette question, nul n'est besoin que les Romains puissent s'empoigner. maintenant, prenons les textes pour bien nous faire comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais donc Matthieu 26 verset 26. La Bible dit Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, ils étaient tous en train de manger et la nourriture qu'ils mangeaient c'était du pain Boaz mangea et but. Que le Seigneur vous soit favorable. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples disant prenez manger ceci et mon con. Avant que Jésus ne donne aux disciples ils étaient d'abord en train de manger le pain. Donc, le pain que Jésus a soulevé, suivez-moi bien, attentivement, le pain que Jésus a soulevé était parmi les pains qu'il mangeait déjà qui étaient sur la table. Maintenant, Jésus prend un pain, il prie le pain pendant qu'il mangeait, il soulève parmi les pains, il soulève un pain. Voyez-vous frère, ce pain-là qu'il a soulevé était d'abord sur la table avec les autres pains. Parce que la Bible dit pendant qu'il mangeait, vous savez, le pain fait partie de la culture juive, la culture, la pratique culinaire des juifs, le pain, c'est la nourriture de tous les jours. Donc, ils étaient en train de manger le pain. Donc, tous les pains étaient sur la table. Nous disons que pendant que tous les pains étaient sur la table, les pains qui étaient sur la table écoutaient frère, c'est la loi, l'Epsomme et les prophètes. J'aime ça. C'est Jean VI qui explique ça. Vos pères ont mangé le pain. Donc, donc, mais ils en sont morts. Ah, donc, il y a un pain. Là, le Seigneur parlait de la manne. Or, le pain de la manne, c'est le temps de la loi parce que la prédication du temps de la loi n'a pas donné la vie. Mais c'était aussi un pain. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous comprenons que quand tous les pains étaient sur la table là, Alléluia, c'est toute une dispensation. J'aime ça. J'adore ça. Que la gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il nous donne les yeux pour voir. Les pains là, c'était toute une dispensation. Mais, à l'intérieur de tous ces pains, il fallait prendre un pain et le lever. J'aime ça. Donc, Jésus a prélevé un pain et il a levé le pain. La Bible dit que Jésus prie du pain. Donc, la loi, le psaume et les prophètes, ce sont les pains. Mais la loi, le psaume et les prophètes parlent de Jésus. Donc, c'est le pain qu'on lève. Donc, écoutez-moi maintenant. Les pains qu'on lève parmi les autres pains, c'est une autre dispensation qui arrive. Écoutez-moi attentivement parce que nous sommes en train de sonder les intestins du Seigneur, ses entrailles. Ce n'est pas moi, c'est Matthieu, je crois. Et c'est Luc, c'est Luc qui l'a dit que l'Éternel a des entrailles. Donc, nous sommes en train de sonder ses entrailles. Donc, il lève le pain. Jésus soulève. En d'autres termes, il sépare ses pains des autres pains. Vous voyez ? Maintenant, après avoir soulevé ses pains, l'Écriture dit, il les rompit. Maintenant, nous comprenons. Rompre le pain, c'est interpréter l'Écriture. Donc, quand le pain était sur la table avec les autres pains, ce pain-là n'était pas expliqué, ce pain-là n'était pas interprété. Voyez-vous, frère ? Et pendant ce temps, tous les disciples mangeaient ce pain. Ici, nous comprenons que les disciples qui mangent les pains, les pains qui sont sur la table pendant qu'ils mangeaient, les disciples ici représentent Israël. c'est la maison qui mange un pain non rompu. Autant le pain n'est pas rompu, il n'y a pas de vie. Est-ce que vous me suivez, frère ? Donc, ici, nous comprenons que Jésus va donc faire la démarcation. Il va maintenant lever un pain parmi tous les pains qui étaient sur la table. Je ne voudrais pas dire beaucoup de choses pour ne pas soulever beaucoup de questions dans votre esprit. parce que c'est lui qui a été lévé, c'est Jacob. Mais écoutez, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Jésus lève donc le pain. Après l'avoir lévé, qu'est-ce qu'il fait ? Il rompt le pain. Donc, il brise le pain. Suivez-nous attentivement. Or, briser le pain, c'est ce que nous disons, c'est interpréter et expliquer le pain. interpréter et expliquer l'écriture. L'écriture, pour donner la vie, elle doit être expliquée et interprétée. Donc, quand l'écriture n'est pas expliquée et qu'elle n'est pas interprétée, nous comprenons que c'est le temps de la loi. Mais Jésus prend le pain, il rompt le pain. après avoir rompu, alors, il donna aux disciples. Ici, je viens de balancer la nuée. Il y a une voix qui vient de souffler. Donc, je balance la nuée un tout petit peu pour que le soleil apparaisse sur la terre. Ici, quand les disciples mangent le pain rompu, ici, maintenant, les disciples sont l'image de l'église. Avez-vous remarqué ces choses? Et la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que vous remarquez? Je suis en train d'expliquer Boaz Mangea et Bi. Vous voyez? Donc, Boaz qui mange et qui boit ici, c'est la chambre haute. C'est là où ils sont avant sa mort. Donc, j'ai toujours dit ce souffrez. Vous savez, souffrez que je le dise parce que c'est aussi un conseil à la fois pour les autres ministres et aussi pour ceux que Dieu a appelés au ministère. Vous savez, quand vous prêchez l'évangile, il ne faut pas faire une concordance des textes bibliques. Ce n'est pas ça prêcher. Tu vas commencer à chercher toutes les écritures qui parlent de manger, manger, manger. Tu essaies de les mettre ensemble pour expliquer la même chose. Non! Ce n'est pas comme ça qu'on interprète l'écriture. Tu veux expliquer la parole, tu cherches, tu veux expliquer de l'eau, tu cherches là où c'est écrit, oh, 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 tu penses que toutes les eaux vont expliquer la même chose. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on interprète l'écriture. Donc, les ministères, ce n'est pas et faire une concordance des textes bibliques. Donc, ça, ce n'est pas, ça, c'est être disciple de Luc. Parce que Luc a fait des recherches, ce n'est pas une mauvaise chose, mais on ne prêche pas par concordance. Ici, ici, la scène des rues du chapitre 3, Boaz, manger et bu, cette scène-là, c'est la fête de Pâques avant sa mort. Vous comprenez ? Donc, j'ai mis le saut, ici, j'ai mis le saut. J'ai dit que cette scène-là, cette scène-là, sur le plan prophétique, explique la Pâques d'avant la mort du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous pouvez aller prendre plusieurs écritures dans l'ombre pour expliquer la même chose, mais je suis dans la réalité, avant sa mort, la veille de sa mort. Jésus a donc pris le pain. Mais lui-même aussi, Jésus a mangé ses pains, parce que la Bible dit que pendant qu'il mangeait, c'est ça, Boaz mangeant. J'ai aimé l'intervention de l'un de mes prédécesseurs qui a expliqué que Dieu mange sa propre chère. C'était une jolie une jolie lancée. Quand l'instancé croise ses bras, il mange sa propre chère. Voyez-vous, frère? Ici, il mange sa propre chère. Au manger sa propre chère, vous comprenez que c'est le temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, Dieu avait dit vous mangerez la chère, mais le sang, vous n'en boirez pas. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? c'est le pain sur la table. L'instancé qui mange sa propre chère. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé docteur. Cette écriture a été une écriture merveilleuse. Donc, vous comprenez, quand l'instancé croit ses bras, il mange sa propre chère. La chère, ici, c'est la loi. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens sur ma quatrième partie. Que Dieu vous bénisse. Il me reste 20 minutes. Je vais finir bientôt. J'aurais bien voulu aller au-delà, mais je ne peux pas. Par respect à l'administrateur principal du groupe. Donc, vous comprenez, Jésus, la parole de Dieu dit, vous mangerez la chair, mais le sang, vous n'en boirez pas. Donc, nous comprenons que manger la chair sans boire le sang, c'est le temps de la loi. C'est l'épée qui était sur la table pendant qu'il mangeait. Donc, pendant qu'il mangeait, là, c'était encore le temps de la loi. Mais, pendant qu'il mangeait, c'est-à-dire que la loi doit prendre faim. Quand Jésus est en train de lever le pain, il soulève le pain, ici, la loi venait de prendre faim. j'aime ces choses. J'aime ce coup d'œil prophétique. Donc, la loi venait de prendre faim parce que le Seigneur a lévé le pain. Il lève le pain, ensuite, il le brise. Il essaie de rompre ce pain. est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? permettez, avec votre autorisation, que je puisse m'en aller visiter la femme canadienne. L'Écriture dit qu'un jour, cette femme vient voir Jésus pour solliciter, pour solliciter que Dieu puisse l'aider, pour solliciter que le Seigneur vienne à son secours. Le Seigneur répond, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Écoutez-moi bien. Donc, il y avait une nourriture des enfants qu'on ne pouvait pas donner aux chiens. La femme canadienne répond à Jésus, je sais néanmoins que le chien mange les miettes qui tombent de la table. Avez-vous remarqué ? Ah, donc, quand Jésus a dit à la femme canadienne qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, la femme canadienne, elle, avait vu le pain sur la table. Est-ce que vous voyez ça, frère ? Que la paix vous soit accordée. Chalom à vous, frère. Jésus n'avait pas dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Non, Jésus a dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Comme cette femme avait l'œil prophétique, il a donc regardé sur la table. Donc, nous comprenons que la nourriture des enfants était sur la table. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt que le pain était sur la table pendant qu'il mangeait. Vous voyez ça, frère ? Maintenant, vous comprenez ? Donc, le pain était sur la table parce que la femme canadienne a vu le pain alors que Jésus parlait de la nourriture. après avoir vu le pain la femme canadienne dit ceci les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Pour que les miettes tombent de la table il faut donc que le pain soit brisé il faut que le pain soit rompu. Si le pain n'est pas rompu donc les miettes ne peuvent pas tomber. Maintenant, nous comprenons. Alléluia. j'aime ces chiens. Maintenant, nous comprenons que quand Jésus lève le pain et qu'il rompt le pain il accomplit ce que la femme canadienne avait déclaré. Il a donc brisé le pain. Il a donc rompu le pain. Maintenant, une fois, pour rompre le pain il faut tirer le pain de la table. c'est ce que Jésus a fait frais. Il a donc tiré le pain de la table. Il tire et rompt. Permettez que je touche encore une autre donnée purement prophétique ici. Donc, d'abord je viens dans l'exhortation. C'est pourquoi je vous avais dit les chiens ici. En réalité, ce sont les disciples qui mangent le pain après avoir été rompu. Tu vois ? Ce qu'ils mangeaient avant que le pain soit rompu c'était le temps de la loi. C'est comme ça que la femme canadienne a vu que sur la table il y avait le pain. Le pain. Et Jésus a confirmé que ce pain ici ce n'est pas pour vous. Donc, c'est le temps de la loi. Alors la femme canadienne comme elle était dans la prophétie de Dieu elle dit non mais le pain doit être rompu. Maintenant écoutez ce que le Seigneur dit quand il déva le pain. Il dit ceci. Lorsqu'il pue le pain il est rompu il dit aux disciples prenez manger ceci et mon corps. Vous voyez ? Maintenant nous comprenons que Boaz mangeait et doit il s'agissait de son propre corps. C'est pourquoi la Bible dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Voyez-vous ? Jésus dit à Pilate tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela n'était donné du ciel. Donc Jésus il donne son propre corps. Il se donne lui-même comme une nourriture. Donc Boaz mangeait ici il s'agissait de son propre corps. Il s'agissait de sa propre vie. Est-ce que j'ai fini ? Non je n'ai pas fini l'écriture du Cécile. Il lui prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il la donna aux disciples en disant vivez-en tous car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la ville jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon père. Alléluia. Donc, Boaz manger et boire, c'est Matthieu chapitre 26 du verset du verset 26 au verset 29. Donc, le brevage que Boaz prenait là-bas, c'était le sang de Boaz répandu. Parce que c'est seulement après avoir mangé et bu que nous expliquons que manger c'est sa chair, c'est son corps qui se brise. Et le brevage c'est le sang qui sort du pain. C'est tout à fait normal lorsque le corps est rompu et que le sang coule, qu'est-ce qui va arriver? Mais le corps est mort. Voilà pourquoi il va aller se coucher. J'aime ça. Donc, il se couche après que le corps soit brisé et que le brevage ait été bu par les disciples. Donc, nous comprenons bien le méda le Seigneur que Boaz qui mange et qui boit c'est le temps de sa mort. Je voudrais ici prendre une autre écriture pour expliquer une autre portée de cette chose. Jean chapitre 19 verset 20. Jean chapitre 19 verset 20. Nous sommes en train d'explorer les pays de Cana parce que pour prendre possession de Cana il faut explorer les pays. Donc, ce que j'ai fait, j'explore les pays de Cana en lisant les écritures parce que les écritures sont les territoires de Cana. Donc, il faut explorer pour avoir la vision générale. Jean chapitre 19 verset 20. La Bible dit c'est Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. J'aime des choses, il y a des choses à dire ici. Donc, l'écriture de Jean chapitre 19, je vous informe que les lieux de la crucifixion de Jésus étaient en dehors de la vie. De quelle ville il est question ? Souvenez-vous, Jésus entra à Jérusalem pour mourir parce que les disciples lui ont dit non, ces gens cherchent à te faire mourir, ne va pas à Jérusalem. Jésus est allé à Jérusalem. Mais, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est mort en dehors de la ville. Nous disons cette mort de Jésus en dehors de la ville, c'est-à-dire qu'il est parti de Jérusalem qui est l'Orient, qui est la maison des dieux, qui est le lieu où Boaz est parti pour aller mourir en dehors de la ville. Or, mourir en dehors de la ville, c'est mourir en Occident. Or, l'Occident qui est la terre, c'est chez les nations. voilà pourquoi l'inscription qu'on a mise sur les lieux de sa crucifixion était en hébreu, en grec et en latin. Si tu as la révélation, tu es un homme heureux. Pourquoi cette inscription était en trois langues ? Pourquoi l'inscription était en hébreu, en grec et en latin ? Devoir à domicile. Parce que nous sommes en Occident. Or, en Occident, c'est le monde. Nous sommes à l'extérieur et en Occident, nous avons plusieurs langues. C'est important ce que j'ai dit, frère. Je vais ajouter notre écriture. La Bible dit que sans la déposition de deux ou trois témoins, la chose n'est pas vraie. Est-ce qu'on peut ajouter notre écriture ? Donnez-moi quelques minutes. Je vous reviens pour finir. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais atterrir. Je vous ai dit que j'ai fait un effort pour finir. Donc, parce que nous ne sommes pas seuls sur cette plateforme. Mais, honnêtement, s'il était question de prêcher sur ça, on peut faire douze mois de prédication. Il y a tellement de mystères à dire ici. Regardez. Je disais ceci. Prenons le livre. La Bible dit que sans la déposition de deux ou trois témoins, la chose n'est pas vraie. OK ? Donc, que je vais appeler un autre témoin parce que quand je vous dis que Jésus est mort en dehors de la ville, c'est-à-dire qu'il était Jérusalem vers l'Occident. C'est ça l'extrémité. Hors ville là, en dehors de la ville là. C'est ça l'extrémité des tas de gerbes. Alléluia. Voyez-vous frère. Donc, c'est comme ça qu'on comprend les Écritures. C'est comme ça qu'on comprend les Écritures. OK ? Bénissons le Seigneur. Je prends les livres des Hébreux. Hébreux. Livre des Hébreux. Et je confirme que ça a été écrit par Paul d'après les styles des Écrits. Hébreux, chapitre 13. Lisons à partir du verset 10. Nous avons un hôtel dont ceux qui font les services au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. Que Dieu vous bénisse. Je répète ça. Je répète le verset 11. Les corps des animaux. Ici, je suis encore dans l'ombre. Je suis encore dans l'ombre comme l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Il faut que nous en touchions. Les corps de cet ombre pour que le peuple soit dans la lumière. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés où ? Hors du camp. Jésus, ici, c'était qui tu ? Est en mariage avec Jean chapitre 19 verset 20. Nous disons c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son sang a souffert hors de la porte. J'aime ça. Sont-on donc pour aller à lui hors du camp en portant son oprobre ? Voilà. Il doit se rendre au Seigneur. Donc, ici, Hébreu nous confirme que Boaz s'est couché en dehors de sa maison, en dehors du camp. C'est ce que j'appelle les extrémités de tas de gerbes qui est l'image de la mort de Jésus. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ici, si vous restez dans Jean chapitre 19, vous allez comprendre que Jérusalem, là où il a été pris, là où il fut arrêté avant de l'amener dehors, c'est Jérusalem, là, c'est l'Orient. Voyez-vous ? C'est le ciel. C'est la maison de David, de Jacob. Vous comprenez ? Maintenant, quand on l'amène hors du camp, pour aller être crucifié, pour dormir, parce qu'il va dormir hors du camp, cet endroit hors du camp, c'est ça les extrémités du tas de gerbes. Et c'est là que Boaz va se coucher, mais avant de se coucher, il faut manger et boire. J'ai expliqué que c'est la chambre haute où le Seigneur a célébré sa Pâque. Une Pâque différente de toutes les autres Pâques que le Seigneur a célébré. Et je dis que c'est la seule Pâque où Jésus lave le pied des disciples. Je vais encore mettre un clou. La célébration de cette Pâque, aucune femme n'a participé. On n'a pas lavé les pieds des femmes lors de cette Pâque-là. Parce qu'aucune femme, j'aime ces choses, frère. nous pensons que les apôtres devraient bien poser la doctrine. Que les apôtres, les vrais apôtres, il faut bien poser la doctrine. Maintenant, je vais rentrer pour conclure parce qu'il me reste cinq minutes. Cinq minutes pour conclure. Je rentre dans Ruth chapitre 3 parce que nous sommes partis de l'éternité. Nous sommes venus dans le monde et nous devons rentrer dans l'éternité. Donc, je rentre à ma case de départ. C'est là que je vais conclure. La Bible le dit. Verset 7. Ruth 3 7. Boaz mangea et bu et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de jambes. Ruth vient alors tout doucement découvrir ses pieds et ses couchages. Donc, Ruth aussi il vient découvrir les pieds de Boaz. Ruth aussi va se coucher. Or, le sommeil de Ruth ici c'est une entrée. C'est le point de départ. J'aime ces choses. Qu'est-ce que c'est les pieds de Boaz qu'on découvrit? Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible répond à toutes ces questions. La Bible répond à toutes ces questions. Qu'est-ce que c'est les pieds de Boaz que Ruth vient découvrir et il vient se coucher? Parce que j'étais informé que Ruth a mis sa tête sur les pieds de Jésus. Prenons les livres de l'Apocalypse. Apocalypse. le chapitre 1er. Le verset 15. Nous disons « Ces pieds étaient semblables à des reins comme s'ils aient été embrassés dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. » Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la première partie de ces versets. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 15. Première moitié du verset 15. « Ces pieds étaient semblables à des reins que l'étang nous manque bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lorsque l'on construisait le temple du Seigneur, c'est au parvis que 90% des ustensiles au parvis étaient en un rein. L'hôtel était en un rein, la cuve était en un rein. J'ai dit et je précise 90% des ustensiles qui composaient le matériel des sacrifices dans le parvis étaient en un rein. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous me souvient ? Or, le parvis c'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu de la mort. C'est le lieu du sommeil. C'est pourquoi quand cette femme prostituée se présente devant le Seigneur avec un parfum d'honneur et qui après qu'elle ait répandu ses parfums ou au pied de Jésus. J'aime ça. Au pied. Au pied. Une fois que cette femme répand le parfum la femme va découvrir les pieds de Jésus. j'aime ça. Vous voyez ce frère ? Ici, nous comprenons que cette femme-là c'est rude. La Bible dit qu'elle prit ses cheveux pour essuyer. Donc, la femme découvra les pieds de Jésus. Un voleur comme Judas l'Escariot va dire non, non, ce n'est pas une bonne chose. On devait vendre ses parfums pour aider les pauvres. Écoutez la réponse de Jésus. « Vous avez les pauvres avec vous. » Mais ce que cette femme a fait, Jésus dit que c'était une chose qui concernait sa mort et sa résurrection. donc, c'était pour sa sépulture. C'est ce que Jésus a dit. Donc, nous comprenons que découvrir les pieds c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez cette chose ? C'est pourquoi Ruth, en venant, vient donc se coucher. Il vient donc mettre sa tête. Je n'entre pas dans l'exhortation. Je crois que nous avons des pasteurs au milieu de nous qui peuvent bien exhorter que moi. Parce que quelqu'un ne peut pas entrer dans la demeure de l'éternel si, premièrement, il ne passe pas par le parvis. C'est ça les pieds des Boaz. Or, le parvis, c'est la mort, c'est l'œuvre de Golgotha. Souvenez-vous, Jean chapitre 2, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins. J'ai dit que le serpent des reins, c'est le parvis. OK ? Voilà. De la même manière que Moïse, de la même manière que Moïse, éleva le serpent des reins. J'ai dit que le serpent des reins, c'est le parvis. Le serpent des reins, c'est le pied de Boaz. Et il continue. De la même le fils de l'homme doit être élevé. Oh, le fils de l'homme qui est élevé ici, c'est le pain qu'on a pris sur la table et qu'on a élevé. et ce pain doit être élevé. J'ai fini, bien aimé, dans le Seigneur. J'ai fini avec un goût amer dans mon esprit parce que je n'ai pas dit tout ce que je pouvais dire. mais comme je sais que je ne veux pas mourir bientôt et que nous ne mourrons pas présentement et que Dieu nous garde encore en vie, nous aurons l'occasion de parler de ces choses. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous tous qui nous avez suivis, vous qui avez consacré de votre temps pour nous écouter, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse également tous les hommes de Dieu qui, même dans leur silence, nous suivent. Que Dieu vous bénisse l'administrateur principal du groupe et tous les autres administrateurs. Que Dieu vous bénisse également. Qu'il plaise au Seigneur que nous puissions nous voir un jour. Si nous ne nous voyons pas, je suis au moins rassuré que ces jours-là dans les airs, nous nous rencontrerons comme véritables rites afin que nous rentrions dans la maison de Boaz. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada